J'ai traversé toute l'Europe pour arriver là où l'Est et l'Ouest se rejoignent, c'est-à-dire en Pologne. Et je suis sur les traces d'un des plus anciens gangs de prison au monde, les Gripsers. Ce que je veux comprendre, c'est leur code d'honneur et savoir si les Gripsers prêtent main forte à la mafia polonaise. Je vais rencontrer les gangsters Roland et Marcin. C'est un pour tous, tous pour un. On fait bloc. Et localiser des tueurs et des kidnappeurs. Si jamais tu arrêtes de payer, ta fille est morte. Je vais parler avec Thomas Pleva, le fameux chef de gang, pour en savoir plus sur la mafia. Vous êtes le chef, vous avez une armée. Pour vous, c'est ou tout noir ou tout blanc. Ça marche pas comme ça. Grâce à un chimiste clandestin, je comprends le lien entre les Gripsers et la pègre. Personne ne peut les arrêter. Je me rapproche de la CBS, la police d'élite polonaise. Ils luttent contre les gangs mafieux qui tentent de prendre le contrôle des rues. Je suis Lou Ferrante. Je faisais partie de la mafia new-yorkaise. J'ai fait gagner des millions à la famille Gambino. J'ai fini par me faire arrêter. J'ai passé huit ans et demi en prison. J'en ai profité pour m'instruire. J'ai compris mes erreurs et je me suis repenti. Maintenant, j'étudie la vie des gangs. Je vais percer les secrets les mieux gardés du crime organisé à travers le monde. Je suis en Pologne pour traquer l'un des gangs les plus secrets au monde. Quand j'étais en prison, on m'avait parlé des Gripsers. C'est un gang violent qui règne sur les prisons polonaises. A l'origine, le gang luttait contre le régime communiste qui était brutal envers les prisonniers. Le mur est tombé, le communisme a pratiquement disparu, mais pas les Gripsers. Comment ils ont survécu à l'un des régimes les plus durs au monde ? Mon voyage débute à Ravitch, dans l'ouest du pays. Cette prison est réputée pour être un bastion des Gripsers, alors je ne sais pas s'ils vont accepter de me parler. Vous savez, on n'oublie jamais. Depuis que je suis sorti, à chaque fois que je rentre dans une prison, il y a toujours une demi-seconde où je me dis... C'est pas vrai, ça recommence. Je ne peux pas croire que je suis retournée. Je suis la fille, je suis la fille, je suis la fille. Partout dans le monde, c'est la même chose. Les mêmes visages, les mêmes groupes d'hommes qui tournent en rond. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Je regarde dans la cour et je me dis, aux Etats-Unis, il y a un gang dans chaque coin. Et ils partagent le territoire. Il y a les Netas, les Latin Kings, les Bloods, les Crips, la Mafia, l'Abbé, les Dirty White Boys. Ici, il n'y a que des Polonais. Il n'y a qu'un seul gang, les Gripsers. C'est pour ça qu'ils sont si puissants. Ils peuvent retourner n'importe qui, comme ça. Gripsers vient de Gripsera, ceux qui parlent en code. Comme Léonard de Vinci, dans ses journaux secrets, les Gripsers ont une écriture codée. Les autorités peuvent pas le déchiffrer. Alors ils les séparent les uns des autres. S'il y a un grillage aussi fin aux fenêtres, c'est pas pour une question de sécurité. Non, non, non. C'est pour empêcher les membres du gang de communiquer en se passant des mots d'une cellule à l'autre, par l'extérieur. Sinon, un type peut très bien arriver à communiquer avec le gars dans une cellule à l'autre bout du bâtiment. Ils peuvent organiser une attaque, un échange de drogue, enfin ce qu'ils veulent. Aucun gangster veut me parler. Je vais visiter une cellule pour voir comment ils vivent. C'est la première fois que je vois un ascenseur dans une prison. La terrasse, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ça, c'est une cellule de douze personnes. Il n'y a rien de pire, surtout si on est là pour longtemps. Ça fait juste trop de monde. Et tout ce que font les autres devient une agression. Il y a celui-là qui pète, celui qui ronfle, celui qui suce les dents, celui qui se lave les fesses une fois par semaine. Je vous jure, il y a de quoi vous rendre marteau. Alors on se crée un espace imaginaire à soi. Viens pas m'en passer chez moi, je suis chez moi. Si chacun respecte l'espace de l'autre, tout se passe bien. Pas de problème. Seulement si personne ne respecte rien, là, je vous jure, ça devient l'enfer. Mais c'est encore du luxe comparé à ce qu'enduraient les prisonniers sous le régime communiste. Quand ils étaient jusqu'à 40 par cellule. Ils étaient battus, torturés, mais ils se sont endurcis. Ils ont survécu. En formant le gang des Gripsers. Personne n'a voulu me parler ici, mais je vais trouver un autre moyen. Un gangster des rues par exemple. Lui, il pourrait me mettre en lien avec les Gripsers. Je peux repérer un gangster n'importe où dans le monde. Il suffit de suivre la musique. Drogue, femme, alcool, les clubs attirent toujours les malfrats. Et il ne me faut pas longtemps pour en trouver un. Il me rencarle avec un tueur de la mafia qui deal de la drogue. J'ai réussi à obtenir une entrevue avec un vrai chimiste. Un type qui fabrique des amphétamines pour la paître. Et il m'a dit qu'il m'amènerait du matos pour me montrer. On m'emmène en lieu sûr, dans un quartier des Gripsers. Wow. C'est lourd, ça pèse une tonne ce truc. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un produit qui a mis en France un seul produit qui a mis en Europe un produit de l'ampholotéamina. En tant que collègue, je te donne à 300 dollars. Au marché, la vendance est environ 5 000 dollars. Vous n'avez jamais pensé à tout arrêter ? Pour vous, c'est à la vie ou à la mort ? Je pense, je pense, je pense que je pense à mon vie, mais quelqu'un doit faire ça. Comme des croquements, il en faut bien, c'est ça ? Vous avez fait de la prison ? Encore 10 ans. Vous êtes en prison ou vous êtes devenu gripseur ? Pourquoi ? C'est quoi les règles principales ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis devenu en prison. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, les gripsers ne seraient actifs qu'en prison, mais resteraient proches les uns des autres une fois qu'ils sont libérés. Le chimiste fait passer le mot dans plusieurs prisons, alors les gangsters veulent bien me parler. Là, je vais enfin rencontrer les chefs de la pègre polonaise. Mais je le respecte, ils savent qu'il a du pouvoir et de l'argent. Tu l'as tué à coup de poing ? Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas mon argent. Je m'apprête à rencontrer un gripseur pour la première fois. Je suis au milieu de nulle part en Pologne. Voici Piotr Krof Trybunalski. Des murs de 9 mètres de haut, des miradors, je vous jure qu'ici on ne rigole pas. Mais bizarrement, je ne vois aucun prisonnier. Pour entraver le réseau de communication des gripsers, les détenus sont confinés dans leurs cellules 23h sur 24. Quand est-ce que vous les laissez sortir ? Ici, par exemple, deux à trois fois par semaine. Par semaine ? Pas par jour ? Non, non, non. Donc ils restent jusqu'à deux jours entiers enfermés ? Oui. Même des animaux seraient mieux traités. Les autorités soignent le mal par le mal. Quand j'arrive dans le bloc, je remarque tout de suite certaines choses. Ces portes sont faites pour empêcher les prisonniers de communiquer entre eux. Normalement, il y a une trappe ici pour les repas. Et une vitre ici. Mais là, impossible de rien se dire. Alors que normalement, ces deux-là passeraient leur journée à communiquer, à parler à travers la vitre ou la trappe. Ils feraient même passer des messages à tous les étages. Ils pourraient être tout organisé. une révolte, un trafic de drogue, même depuis leur cellule. Seulement ici, rien à faire, pas moyen de communiquer. On dirait une prison de haute sécurité. Mais j'en aurais le coeur net en voyant une cellule de l'intérieur. Avec ces deux trucs au mur, je sais déjà que c'est pas le cas. Dans une prison de haute sécurité, il y aurait rien sur les murs. Tenez, derrière ça, on peut cacher des trucs. Ouais, d'ailleurs, c'est le cas. Avec une vis, on peut tuer quelqu'un. On peut la lui enfoncer dans le crâne. Il reste jamais ça dans une prison de haute sécurité. Tenez, ici, trois machettes. Ça se plie, ça s'aiguise, et bam, un coup dans le ventre. En prison, on appelle ça passer au fer. Quand on passe quelqu'un au fer, le métal, souvent, il est rouillé. Ce qui fait que le gars, s'il survit à ses blessures, il va mourir d'une infection. Regardez ça, tenez, regardez ça. Vous verrez jamais ça en QHS. Le chimiste a dû prévenir ses amis, mais personne ne se porte volontaire pour nous parler. Entre temps, j'apprends qu'un des chefs du gang veut bien me voir. Il est dans une autre prison. Il s'agit de Marcine. C'est lui qui contrôle cette prison pour les Gripsers. C'est la première fois qu'un membre du gang accepte de parler à la télé. Merci. Salut Marcine. Alors, comment ça va ? Ça va. T'as pris combien ? Perpète. Perpète ? Ouais. Pourquoi ? Pour meurtre ? Oui. Et tu l'as tuée à coup de poing ? Depuis quand t'es un Gripser ? Presque 12 ans. C'est comment ? C'est comment ? C'est ma religion. Si j'arrivais et je voulais devenir un Gripser, si tu devais m'apprendre les règles, par où tu commencerais ? Mettons que je sois polonais, que je sois en prison, et que je veuille devenir un Gripser. Alors, tu es le bienvenu. Les nouvelles recrues doivent oublier tout ce qu'elles ont appris, et adopter de nouvelles règles. Ils acceptent les voleurs et les meurtriers, mais ils refusent les pédophiles, les homos et les balances. Si jamais quelqu'un vous ment, qui vous dit « je ne suis pas une balance », et que vous découvrez qu'il a témoigné contre 5 personnes, qu'est-ce que vous lui faites ? Tout le monde le rejette et lui tape dessus. En prison, la moindre bagarre vire souvent au meurtre. Alors je sais où il veut en venir. Marcine me dit qu'il a trouvé Dieu en prison. Mais je me demande si religion et vie de gang font bon ménage. Si Jésus était en prison et qu'il refusait d'être un Gripser, tu le virerais ? Non seulement Marcine m'a permis une première incursion dans le monde des Gripsers, mais il fait passer le message dans les autres prisons pour que je puisse aussi les rencontrer. Les Gripsers sont de l'ancienne école. Leur gang remonte à la période communiste. Avant la chute du mur en 89, le crime organisé n'avait pas sa place en Pologne. Le régime éradiquait immédiatement toute forme de mafia. Mais une fois le communisme vaincu et les droits civiques rétablis, la police ne pouvait plus enfermer les gens comme ça pour son bon plaisir. Résultat, la mafia a prospéré. Je suis curieux de savoir comment la montée de la paigre a affecté les Gripsers à l'intérieur des prisons. Maintenant, je vais rencontrer des agents de la CBS qui mettent leur vie en danger pour lutter contre le crime organisé. Dans les années 90, quand la mafia est apparue en Pologne, le gouvernement a voulu lutter. Ils ont créé cette unité centrale de renseignement. Ils affirment en être venus à bout dans les années 90. Seulement, moi je me dis, qu'est-ce qu'ils font encore là et pourquoi ils recrutent si la mafia a disparu ? Si l'agence existe encore, c'est que la mafia est toujours là ! Je leur demande ce qui s'est passé en Pologne depuis la chute du communisme. La mafia de Prouchkov réunissait quelques 8000 membres et elle brassait des millions et des millions chaque semaine. Jusqu'à ce que la CBS soit créée pour lutter contre ces malfrats. Vous avez fait tomber la mafia de Prouchkov ? C'est quoi la différence entre la mafia d'hier, quand la CBS a été créée, et la mafia d'aujourd'hui ? La CBS a réussi à faire tomber la mafia de Prouchkov, mais elle n'a pas agi seule. Je vais rencontrer l'homme qui les a aidés. Je vais rencontrer un type qui s'appelle Massa. Il est parti de la mafia de Prouchkov et il a causé sa perte. S'il a été témoin de la chute de la plus grande organisation criminelle polonaise, c'est pas seulement au figuré. Il a témoigné contre la mafia et il a lui-même fait tomber des têtes. Massa insiste pour qu'on se retrouve dans un théâtre abandonné. Ancien gangster devenu informateur, la police l'a finalement lâché. Mais seulement parce qu'il avait tué personne. Enfin, c'est lui qui raconte ça. Dans la hiérarchie, vous avez commencé où et vous avez fini où ? Quand vous avez témoigné contre la mafia de Prouchkov, combien de types vous avez fait tomber ? Toute la famille ? Seulement le chef ? Vous avez vu Redman ? Même lui n'aurait pas pu retenir autant de noms. Le procureur vous a forcément soufflé des noms tout au long du procès. C'est obligé. Elle m'a pas plu, mais je m'a dit des structures. D'autres tabliques, qui m'ont montré, j'ai rencontré ces gens. Je n'ai pas de données personnelles, mais je m'ai dit des noms. Allez, plus on donne de noms, mieux on s'en sort. Et là, je vois que vous en êtes très bien sortis. Je suis pas un bleu. Combien d'hommes vous avez tués ? Mais vous étiez proche d'eux. A ce niveau-là, vous avez forcément dû entendre ou voir des choses. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Moi, quand j'étais dans la rue, si un mec disparaissait, je m'ouvrais pas. J'avais rien à voir avec ça. Mais si on fait rien, c'est qu'on est au courant. C'est la règle. Et si on sait, c'est qu'on est impliqué. Même juste à demi-mot pour dire au type, rejoins-moi là, et le mec se fait descendre. Donc vous étiez forcément con. Personne a essayé de vous descendre en sortant de prison ? Ils ont pas osé parce que vous êtes un tueur. C'est pour ça, j'en suis sûr. Y a qu'un tueur pour rester en vie après avoir vendu la moitié de la Pologne. Allez, sans rire. Ça se voit. Je sais que vous êtes un tueur. Si Massa admet qu'il est un tueur, il remet en cause sa liberté. Seulement, il est pas stupide. Et ça explique pourquoi il est toujours vivant. Ce soir-là, je reçois un coup de fil. Marcine a prévenu un gangster dehors, qui m'a organisé une rencontre avec l'un des chefs des Griffiths, dans une des prisons les plus dures du pays. Ils peuvent rien contre nous. On fait bloc. Ça y est, je vais entrer dans le secret de ces gangsters. Voici la prison de Novogart, près de Stéchen. C'est un bastion des Griffiths depuis des décennies. On dirait que ces hommes sont sur un bateau qui coule et qui nous regardent à travers les hublots. Ça, c'est sûrement le quartier de haute sécurité. Cette prison est très importante dans l'histoire du pays. La chute du communisme a entraîné beaucoup d'améliorations en Pologne, mais les prisonniers s'en sont sentis exclus. Alors les Griffiths ont organisé de violentes rébellions partout dans le pays, causant d'importantes pertes matérielles et humaines. A l'époque, le nom des Griffiths a fait le tour du monde. Le réseau des Griffiths m'a mis en contact avec Roland, condamné pour trafic de drogue. Salut les gars, enchanté. On dirait que votre coiffeur sait faire qu'une seule coupe, hein ? On a droit à une coupe par mois, alors on le fait nous-mêmes. Chacun a sa propre tondeuse ? Ouais ! Et on utilise des rasoirs. Ici, c'est Roland le chef. C'est toujours moi qui me coupe les cheveux. Dans sa cellule, je rencontre d'autres Griffiths. C'est un Griffiths. Et lui aussi. Plus un qui est au tribunal. On est 4 sur 6 dans la cellule. Tu veux dire qu'ils sont 6 et vous 4 ? Ouais, 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 on peut pas être plus, ça leur fait peur. Ah ouais, ils vous séparent pour vous affaiblir ? Vous avez des armes ? Vous en gardez ici ? Ouais, on a quelques couteaux. Avec les lames de rasoir, on fait des couteaux. Ouais, vous faites faim du plastique ? Ouais, tu sais comment on fait. Celui-là, celui qui est contre le mur, c'est le meilleur. C'est toi qui l'as ? Ouais, je suis là. Ensuite, on est là, là et là. Tout le monde regarde la télé depuis son lit. C'est ici qu'on voit le mieux l'écran. Comment ça se passe avec les non-Gripsers ? Ils ne peuvent pas manger avec nous, boire dans le même verre ou utiliser nos couverts. C'est interdit. Non, non. Ils ont leur table, nous la nôtre. Ils ne peuvent pas venir ici manger avec nous. Ils n'ont aucun droit. Et quand on boit ou qu'on mange, personne ne va aux chiettes. Ouais, ok. Alors, c'est une règle du gang, mais elle s'applique à tout le monde. Ouais. Et si quelqu'un refuse de la suivre ? Il se fait virer de la cellule. Il se fait virer de la cellule. Mais les autres, ils ne le défendent pas ? Non, il n'y a pas d'unité entre eux. Nous, c'est un pour tous, tous pour un. Ça veut dire que vous êtes toujours à quatre contre un ? Ouais, on fait bloc. En théorie, les six autres détenus pourraient prendre le dessus, mais ils ne le font pas. Dans le microcosme de la prison, les Gripsers sont en haut de la chaîne alimentaire. Il paraît que les enfêtes marchent très bien en Pologne et que vous êtes les meilleurs pour ça, c'est vrai ? Ouais. On fait ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que tu vas faire en sortant ? Non, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne suis plus tout jeune, j'ai 41 ans. Mais tout tourne autour de l'argent. Si je sors d'ici sans un sou en poche, tout ce que je peux faire, c'est emprunter à quelqu'un pour me refaire. Mais si j'arrive à économiser un peu... Et comment tu peux économiser ici ? Je ne sais pas encore. Donc tu vas retourner d'il y ait de la drogue ? Sûrement. En prison, on peut toujours changer de vie. Ou alors, on peut préparer sa sortie en développant son réseau criminel. Et Roland ne fait pas de mystère quant à ses plans de carrière. En tant que Gripser, il a fait ses preuves. De quoi impressionner la mafia quand il sortira. La mafia a besoin d'hommes comme Roland pour faire le sale boulot. Et je ne vais pas tarder à la prendre. Ok, tant pis pour moi si j'arrive à la bourre. Allez, salut ! Ça, c'était un appel du programme de protection des témoins. Ils vont m'arranger une rencontre avec un de leurs informateurs dans un lieu secret. Ils vont me prévenir 20 minutes avant. Et je dois me débrouiller pour les rejoindre. Si je suis coincé dans les bouchons, ça sera mon problème. Je vais rencontrer Thomas, qui a témoigné contre la mafia polonaise et mis un certain nombre de chefs derrière les barreaux. Sa vie est menacée en permanence. Cet endroit est une véritable forteresse. Il doit y avoir 200 gardes armées dans ce commissariat. Ce type est mieux protégé que le président des Etats-Unis. Ils ont même baissé les rideaux au cas où il y ait un sniper qui soit posté quelque part. Ah, ils font pas semblant. Bonjour, je suis Thomas. Vous êtes bien entouré, hein ? Oui, c'est à cause de la situation. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous pensez de la mafia polonaise ? Ce que j'en pense, ils n'ont aucune règle. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Les chefs de la mafia auxquels vous avez eu affaire, ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils ont encore une influence au-dehors ? Bien sûr. Ils ont toujours du pouvoir. Dans quelques années, ils vont sortir et reprendre leurs affaires. Ils ont toujours des gens qui travaillent pour eux. Ils sont trop puissants pour qu'on puisse les détruire. Vous avez fait tomber combien de personnes ? 40. Oui, environ 40. Pourquoi vous êtes devenu une balance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je leur avais emprunté 5 000 zloty. J'essayais de les rembourser quand ces gens m'ont dit « Oui, mais ces 5 000 zloty, ce n'est pas ce qu'on t'a prêté. » Ce sont les intérêts, parce que tu payes en retard. Les pourcentages des pourcentages, à cause du retard, de la pluie et du beau temps. C'était vraiment n'importe quoi. Alors je leur ai dit « Prenez l'argent et laissez-moi tranquille maintenant ». Mais ils ont refusé. Alors, quand j'ai commencé à être en retard dans les paiements, ils ont entrepris de me montrer à quel point ils étaient sérieux. « On vous fout de la trouille ? » « C'est ça. On m'a gardé dans un sous-sol pendant environ 14 heures. On m'avait attaché à une chaise. On m'a p****é dessus. On a essayé de m'étrangler avec une corde. Et vous avez pensé que vous alliez y rester ? » « Oui. » « C'était clair ? » « Oui. On m'a blessé à la tête. J'ai une cicatrice ici. » « Ah oui, je la vois. » Ensuite, on m'a dit « C'est bon, tu peux partir. » « Mais n'oublie pas. Si tu ne payes pas, ta fille va mourir. Ta mère va mourir. Tu vas mourir avec toute ta famille. » « Ça m'a détruit. Cet homme m'a détruit. » « Alors, j'ai décidé d'aller voir la police et de tout leur dire. » « Je leur ai dit que j'étais un criminel, mais que j'étais aussi une victime. » « Oui. On peut difficilement faire plus direct comme témoignage. » « Moi, le type qui m'a balancé a été placé dans le programme de protection des témoins. » « Et je l'ai détesté pendant des années, lui et toutes les autres balances. » « Bref, en parlant avec ce type, je me dis... » « Ils ont tout fait pour qu'ils balancent. » « Ils l'ont torturé, ils l'ont uriné dessus, ont menacé sa famille. » « Ils s'attendaient à quoi ? » « C'est vrai, c'est comme s'ils l'avaient conduit eux-mêmes jusqu'au commissariat et même qu'ils lui avaient tenu la porte. » « Je vais parler avec le genre d'homme que Thomas a mis derrière les barreaux. » « Les chefs de la mafia qui règnent sur les rues de Pologne. » « Une piste me fait revenir à Rawicz, la première prison qu'on a visitée. » « On m'a dit que c'était là que je trouverais l'homme qui a torturé Thomas. » « Vous êtes là pour quoi ? » « J'ai pris 15 ans pour kidnapping. » « Je le conteste, mais j'ai été condamné. » « Alors il faut que j'assume. » « Le type est mort ? » « Non, il n'a rien eu. » « Il est toujours en vie ? » « Il n'a rien eu. » « Vous lui avez fait quoi exactement ? » « On l'a effrayé. » « C'est-à-dire ? » « On l'a emmené dans les bois. » « On a sorti des flingues à un tournevis pour ses genoux, pour les perforer. » « Ah oui, vous avez pris une vicieuse électrique ? » « Oui, c'est ça. » « Ah, sympa. » « Je lui ai dit que j'allais le faire. » « C'est du beau boulot, hein ? » « Et vous l'avez mis en marche ? » « Bien sûr. » « Je l'ai monté. » « J'ai fait comme si j'allais l'utiliser. » « C'est ce que je lui ai dit. » « Et il a craché le morceau. » « Et vous n'avez pas eu besoin de le torturer ? » « Non, il m'a tout dit. » « Oui. » « Et avec qui vous étiez à ce moment-là ? » « Avec des amis. » « Mon meilleur ami était mon associé. » « C'est quoi son nom ? » « Marcin. Martin, polonais. » « Ah, j'ai déjà entendu ce nom-là. » « J'ai parlé avec un type qui a dit avoir été torturé par lui. » « Non, non, mais c'est vrai. Il m'a dit qu'il l'avait torturé. » « Non, c'est une blague. » « C'est vrai. Non, je rigole pas. » « L'histoire est belle, mais elle est fausse. » « Enfin, il m'a montré sa tête. Il m'a dit « c'est Marcin qui m'a fait ça. » « On l'avait quasiment scalpé. » « Il m'a pas dit que c'était vous. Vous voyez qui c'est ? » « Maintenant, oui. » « Alors allez-y. Allez-y, racontez-moi. » « Je vois qui c'est. » « C'est lui. » « C'est un menteur professionnel. » « Il me devait de l'argent. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que je lui cours après. » « Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais été question de dépasser les bornes. » « Jamais. » « Personne l'a torturé. » « Il était assis sur une chaise. » « On l'a un peu secoué. » « Secoué comment ? Des claques ? » « Non, 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 non. Peut-être juste une. » « Ouais. » « Mais je lui ai simplement dit, tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas mon argent. » « J'ai sorti quelques flingues. » « Steve m'a dit qu'il était emballé dans du plastique, que Marcine lui a ouvert le crâne et que quelqu'un, je ne sais pas, vous, Marcine, lui avait p***** dessus. » « Personne ne l'a torturé, croyez-moi. » « Enfin, c'est ce qu'il a dit. » « Non, c'est faux. » « Ah bon ? » « Mais expliquez-moi, pour moi, vous êtes le chef. Vous avez une armée. » « Non. » « Je vais prendre des avions, prêter de l'argent, aller au casino. C'est la mafia. » « Ce sont les affaires, c'est du commerce. » « En quoi c'est différent du commerce ? » « La différence, c'est que vous, comme moi, on violait la loi. » « Moi, j'ai arrêté, mais c'est ce qu'on faisait. » « Et c'est ça qui fait de nous des mafieux. » « Le PDG, c'est le don, et on se fout des lois. » « Vous n'étiez pas un PDG, mais un chef de la mafia polonaise. » « Admettez-le. » « Pour vous, c'est ou tout noir, ou tout blanc. » « Mais ça ne marche pas comme ça. » « Non, non, mais je sais bien. Pour moi non plus, ce n'était pas comme ça. » « Si Jean-Coin l'indique, les chefs de la mafia peuvent contrôler les rues depuis la prison. » « Et en sortant, ils reprendront les affaires là où ils les avaient laissés. » « Ils pensent qu'ils sont invincibles. » « Pourtant, il y a dix ans, la police a réussi à éliminer la mafia de Proustkov. » « Alors je vais rejoindre la CBS pour voir comment ils combattent la pègre aujourd'hui. » « Moi, quand je suis sorti de prison, on m'a donné une liste de 300 noms de mafieux que je n'avais pas le droit de fréquenter, à moins de retourner direct en prison. » « Je m'en dis, une photo avec un de ces mecs, et c'est fini. » « Et j'ai pensé, mais comment ils vont me prendre en photo ? » « Seulement ici, en Pologne, ils ont des yeux partout. » « Dans cette ville, vous ne pouvez même pas vous gratter les fesses sans qu'il y ait une caméra qui soit là pour vous filmer. » « Misérement, c'est dans les quartiers chics que la police recherche les gangsters. » « Tiens, là j'en vois deux. » « Et j'en ai vu deux autres monter dans une voiture. » « La police les observe, ils savent qui rencontre qui. » « Et ils ont un temps d'avance sur eux. » « Pendant une patrouille, j'accompagne les flics sur le terrain. » « Partout où il y a la mafia, il y a une unité anti-mafia. » « C'est une vraie unité de combat ici. » « Les agents sont armés, fusils, 9mm, matraques. » « Ah, ils sont parés à toute éventualité. » « Là d'où je viens, les flics connaissent le visage de chaque gangster. » « Alors je me demande si la police d'ici sait exactement qui fait quoi dans la paix. » « C'est un boss ici qui commande tout le monde ? » « Ou est-ce qu'il y a plusieurs chefs qui ont plus ou moins de pouvoir que les autres ? » « Il y a quelques années, à Stéchin, il y avait un seul gros gang. » « Maintenant, il y en a plusieurs. » « C'est plus difficile aujourd'hui ? » « Exactement, c'est le chaos. » « Il y a dix ans, la ville était le terre d'une guerre ouverte entre deux gangs. » « Les Oskov et les Rambos. » « La police a eu le dessus. » « Mais ça a été comme couper la tête d'une hydre. » « Un tas de gangs sont alors sortis de l'ombre. » « L'autre jour, je rencontre un chimiste qui fabrique des amphétamines pour la mafia polonaise. » « Aujourd'hui, avec la police, je découvre les lieux de revente. » « Il y a beaucoup de trafic par ici et les agents me montrent le réseau de cachettes et de souterrains que les dealers utilisent pour s'enfuir. » « Les dealers ont abattu des murs et creusé des tunnels pour pouvoir se tirer en cas de descente. » « Forcément, ils sont déjà loin quand on arrive. » « C'est dégueu. » « C'est un de leurs repères. » « La police a récemment trouvé quelques kilos de gammes ici. » « Et il n'y a pas de doute quant à savoir ce qu'ils pensent des flics. » « La police marquée partout sur les murs. » « Des endroits comme ceux-là, ça rapporte des millions à la mafia polonaise. » « La méthamphétamine, c'est la drogue idéale. » « Elle est facile à produire dans des labos mobiles. » « Elle crée une addiction immédiate. » « Et il y a des milliers de gens qui sont prêts à tuer pour en avoir. » « Il y a une odeur dans ce couloir. » « C'est une infection. » « Et ici, ça donne sur la rue. » « Voilà, comme vous voyez, ça débouche sur un quartier normal, voire bourgeois, où vivent des gens de classe tout à fait moyenne. » Alors que les agences préparent à rentrer, ils reçoivent un appel. « D'orger, d'orger. » « Un des mafieux les plus recherchés du pays vient d'être opéré. » Et là, ils s'apprêtent à le cueillir chez lui. Une des unités de la CBS s'apprête à arrêter un des principaux chefs de la mafia polonaise. Il est recherché pour meurtre et pour raquette. Il est dangereux, sûrement armé, alors rien n'est laissé au hasard. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! » « La descente est un succès. Je ne peux pas parler au suspect, il va être jugé. » « Quand il atterrira en prison, il aura besoin des gripsers et d'un type solide comme Roland. » « J'ai comme l'intuition que Roland a aussi besoin de lui. » « Je retourne à Novogart pour interroger Roland sur les chefs mafieux qui débarquent en prison. » « Quand un chef arrive ici, alors comment ça se passe ? » « Les gens le respectent. Ils savent qu'il a du pouvoir et de l'argent. » « Assez pour contrôler les gripsers ? » « Pas tous. Mais la plupart, ouais. » « Ouais, c'est normal qu'ils le respectent. » « Ouais, c'est normal si quelqu'un débarque qui dirigeait une ville entière. Ils se disent « « Ah, c'est un mec cool, je veux être avec lui. » « Est-ce que les gripsers jouent les gros bras pour les mafieux ? » « C'est-à-dire, si un boss arrive plein aux âges et qu'il dit « « Stipe-là, nous a du fric, chope-le. » » « Ça dépend des gens. » « Il y en a qui lui diront « Fais-le toi-même, c'est ton argent, j'en ai rien à b*** que tu sois le boss. » « Et puis d'autres diront « Ok, si j'ai quelque chose à y gagner, je le fais. » « Et personne n'a d'argent ? » « Non, quasiment personne. » « C'est une personne qui t'aide à l'extérieur, c'est vraiment dur. » « Personne n'aime admettre qu'ils se vont au plus offrant. » « Mais pour moi, les gripsers, c'est un gang qui est prêt à être utilisé par les cahiers de la mafia qui se retrouvent à Londres. » « Je vais vérifier ma théorie en la soumettant aux porte-parole de la prison. » « J'ai travaillé ici depuis 20 ans. » « Dites-moi, quand un chef mafieux débarque en prison, qu'est-ce qui se passe ? » « Il prend le dessus sur les gripsers ou est-ce que c'est le contraire ? » « Ça marche comment ? » « En prison, les gripsers accueillent les mafieux dans leur rang et dans la rue, la mafia emploie les gripsers quand ils sont libérés. » « Alors forcément, ils sont devenus une seule et même famille. » « Je reçois l'appel d'un des membres de cette grande famille. » « Ils donnent rendez-vous dans une usine abandonnée. » « Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai l'impression d'être observé. » « C'est dingue de m'avoir fait venir ici. » « C'est vrai, d'abord, c'est un fantôme. » « Il ne m'a jamais donné son nom. Aucun détail. » « Et alors maintenant, il me donne rendez-vous dans un endroit qui a franchement l'air d'être hanté. » « C'est un drôle d'endroit pour un rendez-vous. » « Ça va ? » « Pas mal. » « Bien, bien. » « Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe dans les rues en ce moment ? » « La police est beaucoup mieux organisée qu'auparavant. » « Alors c'est plus difficile. » « Plus difficile de leur échapper ? » « Oui. » « Les chefs sont plus discrets ? » « Oui. » « Et vous êtes parfois violents ? » « Oui, tout le temps. » « Il y a des affrontements entre les gangs, des chefs qui veulent plus d'argent et qui se battent pour les territoires. » « Et alors dans ce cas-là, vous utilisez des armes ? » « On a des pistolets, des machettes, entre autres. » « Ok. Et la violence, vous l'utilisez quand ? » « Tous les jours. » « Tous les jours ? » « Ah ouais, ouais. C'est beaucoup quand même. » « C'est vrai. » « Et comment est-ce qu'on devient boss ? » « Quand on vend le plus de drogue ? » « Quand on est le plus violent ? » « C'est une question de fric. » « Celui qui en a le plus, » « C'est le big boss. » « Alors l'argent, c'est celui qui en a le plus qui commande. » « Oui, c'est ça. » « Ouais. Alors, quel pouvoir ont vraiment les big boss une fois qu'ils sont en prison ? » « Le même pouvoir qu'à l'extérieur. » « Et les premiers chefs de la mafia qui ont été arrêtés en Pologne, ils vont sortir bientôt ? » « Ça prend du temps. Quelques années. » « Et quand ils vont sortir, ils vont vouloir reprendre leur place. » « Ça va être chaud. » « Il y a eu quelques fusillades chez moi. » « Et vous pourriez y passer si jamais ils veulent récupérer leur territoire ? » « Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils continuent à penser comme dans les années 90. » « Mon voyage en Pologne m'aura permis de comprendre l'évolution des Gripsers, un des plus anciens gangs de prison au monde. » « En prison, les chefs de la mafia ont besoin de soldats. » « Et les Gripsers sont des mercenaires. » « Quand ils sortiront, le climat risque d'être un peu tendu avec les nouveaux gangs qui apparaissent un peu partout dans le pays. » En Pologne, la violence a encore de beaux jours devant elle.